Michel Lacasse, bonjour! Allô! Il me semble que ça ne fait pas longtemps qu'on s'est parlé. On est déjà mordi! Ça passe vite, hein? Ça passe vite, ça n'a pas de bon sens. Selon une étude du New York Times, tu me disais qu'on pensait bien, mais les chiens ont des émotions. Oui, absolument. Découverte très intéressante et qui fait beaucoup jaser depuis quelques jours. Il y a des chercheurs qui ont travaillé fort, Anne, et qui sont arrivés avec des résultats d'études qui révèlent que le chien a le même degré de sensibilité et de conscience que nous les humains au stade de l'enfance et qu'il pourrait même aussi être capable d'empathie. Donc, le chien aurait des émotions qui ressemblent au nôtre. C'est ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça. Et il y a peut-être des gens qui vont dire qu'on s'en doutait, nous on le savait, mais là ce qu'il faut préciser c'est qu'on s'y est pris d'une façon très scientifique pour en arriver à ces conclusions-là. On ne s'est pas juste contenté de faire de l'observation. En fait, je vais t'expliquer, c'est l'équipe du professeur Gregory Burns qui est à la tête de l'étude. Gregory Burns, c'est un neuroéconomiste à l'université d'Emory, ça c'est à Atlanta. Et on s'est servi de l'imagerie par résonance magnétique ou si tu préfères, du fameux scanner pour observer le cerveau des chiens qui ont été préalablement entraînés à rester immobiles dans l'appareil. Et tout s'est fait de façon très douce. Et c'était une première mondiale, je tiens à le souligner. Et puis la grande découverte, c'est que oui, les chiens et les humains ont des émotions qui sont similaires. Et pour en venir à cette conclusion-là, les chercheurs ont constaté que lorsque le chien sent l'odeur de son maître ou qu'il attend son retour, il y a une région du cerveau qui s'active. Et c'est une zone qui s'appelle le noyau codé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les humains ont aussi ce même noyau-là dans le cerveau qui fonctionne de la même façon et qui joue justement un rôle clé dans l'anticipation de choses que nous aimons. Donc c'est pas rien pour les scientifiques qui ont maintenant une indication neurologique vraiment très claire que les chiens ont un niveau de sensibilité comparable à celui d'un enfant et qu'ils peuvent même ressentir des émotions comme de l'amour et de l'attachement. Alors il faut voir ça comme une bien belle découverte qui, on l'espère, va faire en sorte qu'on arrête de considérer les chiens comme des biens meubles parce que c'est comme ça qu'on les voit dans le code civil ici au Québec et dans plusieurs pays. Alors on souhaite qu'avec cette découverte-là, ça vienne ouvrir de nouvelles perspectives si tu veux puis changer les choses. En tout cas, on sait maintenant que les chiens ont des émotions et c'est déjà beaucoup pour nous et pour les gens qui cherchent toujours à mieux les comprendre. Bien tant mieux, parce que oui, effectivement, ils ont des émotions. Oui, et dans le New York Times, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé de cette étude-là. C'est pas un petit potin comme ça dans le monde canin qui est sorti. C'est vraiment une très, très grande étude. Il y a une dame qui t'a posé une question sur ton site. Elle t'a demandé quoi faire pour arrêter de mordier. Eh oui, la question, c'est aussi qui m'est très souvent posée ces temps-ci parce que, bon, c'est une période occupée côté portée de chiot. Et là, il y a des gens qui deviennent vraiment exaspérés face à ce comportement-là qui se produit chez le jeune chien. On sait que lui a de petites dents de lait pointu comme des aiguilles. Oh oui. Qu'il explore aussi le monde avec sa gueule. Et c'est vrai que, bon, de se faire mordier, c'est pas bien le fun. Donc, trois petits trucs pour faire cesser tout ça. D'abord, on va toujours rediriger le chien vers un jouet qu'il aime dès qu'il commence à nous prendre les doigts pour un os. Et si on peut anticiper, bien, c'est encore mieux. Donc, il faut avoir des jouets à notre portée ou pas très, très loin, en tout cas. Et on peut aussi augmenter tout ce qui est activité masticatoire chez le chien. Aussi, une autre technique, Anne, qui fonctionne très bien, c'est crier « ouch ». Ah oui? Avec beaucoup d'émotions, là. Oui, oui, on crie « ouch » ou « ish » ou en tout cas, on fait une espèce de cri. « Ouch » ? Oui, 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 très, très fort, là, OK? Et quand on fait ça, en fait, c'est qu'on vient imiter le petit cri que le chiot faisait lorsqu'il était au sein de la portée et qu'il vouait avec les autres chiens. Et chez plusieurs, chez les plus jeunes, ça fonctionne bien à condition de le faire et puis aussi que toute la famille aussi le fasse. Le but, ce n'est pas de lui faire peur, mais c'est de recréer ce qui se passait justement lorsque le chien s'amusait avec ses petits congénères. Et autre petit truc, c'est immédiatement le jeu, lorsqu'on se fait agripper les doigts et ignorer le chien pendant quelques secondes, on peut même se retirer de la pièce. En faisant ça, on lui envoie un message qui est très clair. « Si tu me fais mal, le jeu s'arrête et même je quitte la pièce. » Alors, à force de répétition, le chien finit par comprendre. La bonne nouvelle avec le mordillage, c'est que ça finit toujours par passer. C'est un comportement de chiot. Lorsque ça persiste, lorsqu'on a un chien adulte et qu'il fait ça, c'est pour avoir souvent de l'attention ou encore, c'est parce qu'il n'aime pas se faire toucher. Alors, si le chien est en quête d'attention, c'est à nous de ne pas interagir avec lui, donc de l'ignorer lorsqu'il vient nous prendre la main, parce qu'on vient récompenser sinon. Et si c'est parce qu'il n'aime pas se faire manipuler, on désensibilise de façon graduelle tout simplement au toucher. Donc, sa bébé préféré, qui peut mordre dedans, crier « ouch » lorsque il nous fait mal. Ou encore, on se retire ou on ignore le chien, finalement. On se retire de la pièce. Le quitter, bien sûr. On ignore le chien, absolument. Hé, merci pour ces conseils-là. C'est certain qu'il y a des gens qui ont des problèmes comme celui-là de comportement avec leur chien. Et le mordillage est très fréquent. Hé, Michel, merci. À la semaine prochaine. Bien, merci à toi. Bye, bye. Bye, bye. La chronique éducative.